... Mesdames et messieurs, ce matin, en la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice, aux alentours de 9 heures, trois de nos compatriotes ont été assassinés à l'arme blanche dans des circonstances abjectes. En ces moments tragiques, nos premières pensées vont à leurs familles, à leurs proches, aux paroissiens de Nice, mais aussi, plus largement, à tous les catholiques qui ont été frappés en plein cœur à quelques jours de la fête de la Toussaint. Je veux leur dire ici que la nation partage leurs douleurs et leurs immenses émotions. Cette attaque, aussi lâche que barbare, endeuille une nouvelle fois le pays tout entier. de la France, et les autres, les policiers municipaux de Nice qui ont procédé à la neutralisation très rapide du terrorisme. Le procureur national antiterroriste est saisi. La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate. J'ai d'ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, c'est-à-dire le niveau urgence-attentat sur l'ensemble du territoire national. À ce titre, la protection des bâtiments publics, des services publics et des lieux de culte sera renforcée, et la mobilisation des forces de sécurité sera accrue. Le dispositif sentinelle, sur décision du président de la République, va passer de 3 000 à 7 000 militaires. Demain, un conseil de défense a été convoqué par le chef de l'État. Cette attaque ignoble vient nous frapper alors que nous sommes par ailleurs confrontés à une crise sanitaire sans précédent. La lutte contre le terrorisme, nous la menons de front avec la lutte contre l'épidémie qui frappe, elle aussi, très durement notre pays. Le président de la République s'est exprimé hier devant la Nation pour annoncer aux Françaises et aux Français les mesures décidées afin de faire face à la violence de la deuxième vague épidémique. Il m'appartient désormais de vous en préciser avec les ministres concernés les modalités de fonctionnement et de déploiement. L'accélération de la circulation du virus, vous la voyez sur l'écran, frappe avec la même brutalité toute l'Europe. Tout le monde avait intégré le risque d'une deuxième vague, mais personne n'avait prévu une flambée si violente et si rapide. Et, d'ailleurs, la plupart des pays européens sont aussi conduits à prendre, comme nous, des mesures de restriction. En France, contrairement à la première vague, toutes nos régions et toutes les catégories d'âge sont touchées. Puisque le virus accélère, alors nous devons accélérer également. L'objectif est simple, protéger la santé de nos concitoyens en cassant par tout moyen la spirale épidémique. C'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé d'imposer un confinement adapté à l'échelle du pays entier, à partir de ce soir minuit et jusqu'au 1er décembre. Je le dis clairement, il n'y a pas d'autre solution. Pour autant, les modalités et le contour de ce nouveau confinement ne seront pas ceux de mars, car nous avons appris de la première vague et nous en tirons les enseignements. Nous veillerons en particulier à mieux préserver l'essentiel, notre droit à se soigner, travailler, s'éduquer, se former. À compter de ce soir minuit, le confinement sera décrété sur l'ensemble du territoire français. Seule exception pour les départements et territoires d'outre-mer où le virus circule moins vite, ce dispositif ne sera appliqué qu'à la Martinique. Des tests seront en revanche exigés au départ ou à l'arrivée de ces territoires afin d'éviter tout risque de diffusion du virus. Beaucoup des règles que vous avez connues en mars et en avril seront reconduites à partir de demain. La première chose, c'est que vous ne pourrez quitter votre domicile que pour cette certaine raison et muni d'une attestation pour le prouver. Comme pendant le confinement, vous pourrez ainsi sortir pour faire vos courses alimentaires, pour vous rendre ou revenir de votre lieu de travail et exercer votre activité professionnelle si vous n'êtes pas en capacité de le faire en télétravail. Pour des motifs médicaux, vous rendre à l'hôpital, chez un professionnel de santé, dans une pharmacie. Pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap, pour une convocation judiciaire ou administrative, pour la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Cela concerne, par exemple, les maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou les distributions d'aides alimentaires à domicile. Pour un déplacement d'une heure maximum pour faire de l'activité physique, pour prendre l'air ou pour promener vos animaux domestiques, ces déplacements ne pourront pas dépasser ou se faire au-delà d'un rayon d'un kilomètre du domicile. Je rappelle que pour les activités physiques, seules les pratiques individuelles et de plein air, comme le jogging, seront autorisées dans ce cadre précis. Les salles de sport et les gymnases seront fermées et les sports collectifs de plein air, le foot, le basket, le rugby, etc., interdits. En revanche, contrairement au printemps, les parcs, jardins, forêts, plages resteront ouverts. Comme je l'indiquais tout à l'heure, des autorisations supplémentaires sont prévues par rapport au confinement de mars pour accompagner un enfant à l'école ou aller le chercher, pour se rendre dans un service public ou chez un opérateur assurant une mission de service public, la CAF, l'assurance maladie, Pôle emploi, les maisons départementales pour les personnes handicapées, un rendez-vous à la mairie ou à la préfecture. Je rappelle à ce titre que les guichets de la Poste et les guichets de banque resteront également ouverts. Vous pourrez aller vous former uniquement quand cela n'est pas possible, à distance. Vous présenter à un examen ou à un concours, par exemple, les examens du permis de conduire. Et donc, par différence, tous les autres déplacements sont interdits. Ainsi, il ne vous est pas possible d'aller chez des amis ou de recevoir de la famille à la maison dans la journée comme le soir, la semaine et le week-end. Il ne vous est a fortiori pas possible de vous déplacer au-delà d'un kilomètre de chez vous en dehors des motifs prévus. Il ne sera pas possible davantage de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire. Il y aura néanmoins une tolérance ce week-end pour le retour des vacances de la Toussaint. Pour chaque sortie, vous devrez vous munir d'une attestation, comme au printemps, et vous trouverez dès à présent sur le site du gouvernement et sur l'application TousAntiCovid cette attestation. Afin de faciliter la vie quotidienne, votre vie quotidienne, deux attestations permanentes pourront également être délivrées. Par votre employeur, pour les déplacements entre le domicile et le travail, par l'établissement scolaire de vos enfants, pour les déplacements domicile-école. Les fonctionnaires et les indépendants pourront présenter leur carte professionnelle ou tout autre justificatif d'activité professionnelle. Une amende forfaitaire de 135 euros sera appliquée en cas de non-respect du confinement et si vous ne pouvez pas présenter de justificatif alors que vous êtes contrôlé en dehors de votre domicile. Enfin, concernant nos frontières, les frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes. En revanche, les frontières extérieures seront fermées, sauf pour les déplacements des ressortissants français et des résidents en France sous couvert de la pratique de tests. Toute personne arrivant sur le territoire devra en effet faire la preuve d'un test négatif réalisé 72 heures à l'avance. Et pour ceux qui ne disposeraient pas du résultat d'un test, un test à l'arrivée sera imposé. Comme au printemps, l'essentiel des établissements recevant du public seront fermés. Les bars et les restaurants, les commerces, autres que de première nécessité, les salles polyvalentes, les salles de conférences, les salles de spectacles et les cinémas, les salles de sport, les parcs d'attractions, les salons, foires et expositions. Là encore, vous trouverez la liste complète de ces établissements sur le site du gouvernement. Les dérogations qui avaient été établies au printemps seront maintenues. Les commerces alimentaires essentiels, les stations-services et les garages, les laveries, les blanchisseries, les magasins de journaux et les tabacs, les opticiens. Certains magasins spécialisés, l'équipement informatique, les télécommunications, la location de voitures et d'équipements resteront ouverts par rapport au confinement de mars. Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries, ainsi qu'afin que les professionnels puissent continuer de s'approvisionner. Les crèches et les établissements scolaires, jusqu'au lycée inclus. Les établissements périscolaires, lorsqu'ils assurent la garde d'enfants le soir après l'école, et les centres de loisirs le mercredi. En revanche, les établissements qui proposent des activités extrascolaires, sportives ou artistiques, comme les conservatoires ou les clubs de sport, sont fermés. Les hôtels, qui peuvent garder une petite activité pour les déplacements professionnels, indispensables. Mais les restaurants dans ces hôtels seront fermés, seul le room service pouvant fonctionner. Tous les services de transport en commun resteront ouverts et leur niveau de service devra être maintenu. J'ajoute quelques précisions. L'ensemble de ces établissements autorisés à ouvrir devront appliquer les protocoles sanitaires en vigueur, notamment la mise en place de jauge. Les commerces fermés, de même que les restaurants, ne pourront pas accueillir du public, mais pourront continuer de fonctionner pour les activités de livraison et le retrait de commandes. Tous les rassemblements sont interdits sur la voie publique, à l'exception des manifestations revendicatives déclarées auprès de la préfecture. En ce qui concerne les lieux de culte, ils resteront ouverts. En revanche, les cérémonies religieuses seront interdites, sauf pour les enterrements, dans la limite de 30 personnes, et pour les mariages, dans la limite de 6 personnes. Une tolérance sera appliquée pour les cérémonies prévues ce week-end de la Toussaint, ainsi que pour les déplacements dans les cimetières et les commerces de fleurs. Je vous invite à vous rendre sur le site du gouvernement pour retrouver la liste exhaustive des établissements pouvant rester ouverts. parce que nous avons appris de la première vague, ce confinement sera adapté sur deux points essentiels, l'école et le travail. En ce qui concerne l'enseignement, je l'ai dit, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts, avec des protocoles sanitaires renforcés, notamment le port du masque dès 6 ans afin de ne laisser aucun enfant sur le bord du chemin tout en protégeant nos enseignants. Je demande à Jean-Michel Blanquer, ministre chargé de l'Éducation nationale, de vous apporter les précisions nécessaires. Merci, monsieur le Premier ministre. Le président de la République l'a annoncé hier. Vous venez de le rappeler aujourd'hui. Pendant le nouveau confinement, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts. Nous avons, nous le savons tous, à protéger l'éducation de nos enfants, tout particulièrement les plus fragiles, puisque nous l'avons vu lors du premier confinement, malgré l'engagement de nos professeurs dans l'enseignement à distance, nous savons que la fermeture des écoles et des établissements entraîne l'aggravation des retards scolaires et nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas d'écart entre les élèves, nous voulons que les élèves puissent profiter de l'école. L'épidémie ne saurait priver durablement les enfants de tous liens avec l'école et nous ne pouvons pas laisser la crise sanitaire entraîner des retards qui sont ensuite susceptibles de décrochage. Au-delà des conséquences éducatives, nous savons aussi que le confinement peut avoir, pour les enfants, des conséquences sur leur développement psychique, sur leur développement physique et même sur leur santé. C'est d'ailleurs la Société française de pédiatrie qui le dit et que nous suivons. Il faut dire aussi que très souvent, les contaminations qui peuvent exister se passent en dehors de l'établissement scolaire. Autrement dit, il faut bien se dire que lorsque les enfants ne sont pas à l'école, ils ont des activités qui, souvent, sont bien plus contaminantes, notamment dans le cercle privé. Nous avons donc le devoir, et ce devoir est absolument fondamental, de maintenir ouverte notre école tant que nous le pourrons. Il y va de l'avenir de l'éducation, de l'avenir de notre jeunesse et donc de l'avenir de notre pays. Pour la période actuelle, nous savons déjà que depuis la rentrée de septembre, l'application du protocole sanitaire a abouti à ce qu'il y ait peu de contamination en milieu scolaire. Je rappelle les chiffres. Actuellement, c'est-à-dire au moment où les vacances ont commencé, il y avait 27 structures scolaires fermées sur les 61 500 que compte le pays, c'est-à-dire 0,04 % de fermeture. Il y avait 293 classes fermées, ce qui correspond à 0,06 %. Le nombre de cas Covid sur les sept derniers jours s'établissait à 8 223 élèves. Rappelons qu'il y a 12 400 000 élèves dans notre pays, donc 0,07 %. Et s'agissant des personnels, nous avions recensé sur les sept derniers jours 2 063 cas pour 1 200 000 personnes, soit 0,18 %. Je continuerai à actualiser ces chiffres, évidemment, au cours des prochaines semaines, d'autant plus que nous aurons une politique de test volontariste avec une priorité pour les personnels éducatifs, de l'éducation nationale et des collectivités locales, pour être testés sur le lieu scolaire ou non loin. L'école est donc en réalité un espace sécurisé parce qu'on y respecte plus les règles sanitaires qu'ailleurs. Et nous continuerons donc à fermer des structures chaque fois que ce sera nécessaire sur la base des critères fixés par les autorités sanitaires. Et chaque fois que nous fermerons, nous appliquerons notre protocole de continuité pédagogique que nous avons déjà appliqué ces derniers temps, avec la possibilité d'un enseignement à distance qui se déclenche immédiatement. Le protocole sanitaire qui va s'appliquer maintenant pour les écoles et les établissements est donc durci, comme l'a dit le Premier ministre. Son schéma de base a été préparé depuis le mois de juillet avec les autorités sanitaires, dans l'hypothèse d'un retour d'une circulation très active du virus. Il est transmis aujourd'hui à tous les responsables de l'éducation nationale, locaux. Ce protocole permettra l'accueil de tous les élèves sur l'ensemble du temps scolaire. Il s'appuie sur les dernières recommandations dues au Conseil à la santé publique. J'ai eu aujourd'hui même des échanges avec les organisations syndicales, mais aussi avec les associations d'élus. Les organisations syndicales m'ont fait part d'un certain nombre de demandes que j'essaierai de satisfaire au maximum. Je pense en particulier aux personnels vulnérables qui, bien sûr, n'ont pas à venir dans ces semaines-là, en fonction d'ailleurs d'une typologie établie par le ministère de la Fonction publique. Cette typologie sera rendue publique demain. Avec les associations d'élus, nous avons pu avoir là aussi un dialogue constructif. Elles ont l'expérience de ces protocoles durcis, puisque rappelons-nous qu'au mois de mai et juin, les protocoles étaient encore plus durcis sur le plan notamment des conditions d'hygiène et du nettoyage très régulier des locaux. Conformément donc au dernier avis du Haut Conseil, le masque devient obligatoire pour tous les élèves à partir du cours préparatoire, le Premier ministre l'a dit à l'instant, afin que ces élèves et leurs professeurs se prémunissent au maximum de tout risque de contagiosité éventuelle, même si nous savons que la contagiosité des petits-enfants vers les adultes est semble-t-il faible. J'invite donc tous les parents à équiper leurs enfants, mais comme c'est déjà le cas au collège et au lycée, des masques seront prévus dans les écoles en cas d'oubli ou de difficulté économique d'une famille pour se procurer de tels masques. Au niveau du lycée, une souplesse sera laissée aux chefs d'établissement pour l'organisation du protocole. Le protocole de continuité pédagogique permet en particulier d'envisager de l'enseignement à distance pour les élèves vulnérables ou pour des groupes d'élèves. D'autre part, la semaine prochaine, les écoles et les établissements s'organiseront afin de limiter au maximum le brassage entre les différents niveaux d'élèves. De manière très concrète, et bien sûr cela est précisé dans les documents, mais pour résumer, il y a quatre points principaux. L'arrivée et le départ des élèves dans l'établissement. Ils seront autant que possible étalés dans le temps. Cela dépend évidemment du nombre d'élèves accueillis. Il y aura donc des souplesses locales et là aussi un travail entre l'éducation nationale et les collectivités locales. La circulation des élèves dans le bâtiment. Les déplacements des élèves seront limités au maximum. Ainsi, dans le second degré, une seule salle sera attribuée à chaque classe, dans la mesure du possible, à l'exception des salles spécialisées et des ateliers. En troisième lieu, les récréations seront organisées par groupes avec un respect maximal des gestes barrières. Lorsqu'elles sont trop difficiles à organiser ainsi, elles peuvent être remplacées par des temps de pause en classe. Enfin, en quatrième lieu, la restauration scolaire est maintenue, pour des raisons sociales en particulier, en veillant à espacer chaque élève d'un mètre autant que possible. Quand cette distanciation pourra être respectée, les élèves d'une même classe ou d'un même niveau déjeuneront ensemble, au même endroit, chaque jour, et espacés des autres groupes. L'aération et la ventilation des classes seront également renforcées, comme la désinfection des locaux et des matériels. Le nettoyage des salles et des tables sera réalisé tous les jours. Celui des surfaces les plus fréquemment touchées, comme les poignées de portes, sera réalisé plusieurs fois par jour. C'est un protocole, là encore, qui rappelle ce que nous faisions en juin. Le lavage des mains, les gestes barrières, le respect de la distanciation physique, quand elle est possible, feront l'objet d'une vigilance accrue. L'ensemble des mesures sanitaires s'appliqueront pour l'accueil périscolaire des enfants dont le Premier ministre a parlé. Et c'est donc les mêmes règles que l'on retrouvera dans l'activité périscolaire. Je voudrais, pour conclure, remercier les professeurs, remercier l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale, mais aussi les personnels des collectivités locales, de tous ceux qui contribuent au service public de l'Éducation nationale. C'est non seulement un effort, mais un engagement qui leur est demandé. Cet effort, ils ont su l'accomplir depuis le mois de septembre. Ils l'avaient accompli pendant le confinement et le déconfinement. Ils ont droit à la reconnaissance de la nation. Je veux le leur exprimer aujourd'hui, parce que ce qui se joue est essentiel pour notre jeunesse. Nos enfants, nos adolescents, comme l'a dit le Président de la République, sont notre priorité numéro un dans cette période de vie du pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Pour les universités et établissements d'enseignement supérieur, la règle sera le distanciel. Dans les universités et dans tous ces établissements, les cours devront être assurés en ligne. Seuls les travaux pratiques et enseignements professionnels nécessitant du matériel spécialisé pourront se poursuivre en présentiel. Les examens et les concours pourront se tenir avec un protocole renforcé. Les restaurants universitaires pourront continuer à fonctionner, mais uniquement pour des repas à emporter. Les bibliothèques universitaires seront ouvertes sur rendez-vous et dans le respect d'une jauge. Les activités de recherche doivent également se poursuivre, en télétravail quand c'est possible, mais également en présentiel quand cela ne l'est pas. Dans le milieu professionnel, le principe est que les activités se poursuivent. Toutes les entreprises qui ne sont pas fermées administrativement doivent pouvoir continuer à fonctionner le plus normalement possible. Je pense à toutes les activités de service, au bureau d'études, à l'industrie, au BTP, aux activités agricoles, etc. Il en sera évidemment de même pour tous les professionnels du soin, ceux du service à la personne, notamment de l'aide à domicile ou de la garde d'enfants. Il sera possible aussi pour les professionnels de la culture et du sport de continuer le travail préparatoire au spectacle, les répétitions, entraînements, enregistrements et tournages. Partout où cela sera possible, le télétravail devra être la règle dans les conditions que la ministre du Travail vous présentera dans un instant. Ainsi, tous les fonctionnaires travailleront en télétravail pour toutes les activités qui le permettent, en présentiel pour le reste, s'agissant notamment des activités de guichet. Je pense ici, bien sûr, aux soignants, aux enseignants et aux forces de l'ordre, mais plus généralement à l'ensemble des agents publics qui sont en première ligne dans les services publics. Pour les entreprises fermées ou qui rencontrent des difficultés, le recours au chômage partiel sera maintenu dans les conditions exceptionnelles qui prévalaient jusqu'à présent. Je laisse la parole à Elisabeth Borne pour vous préciser tous ces différents éléments. Merci, monsieur le Premier ministre. Bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a dit le Premier ministre ce matin, nous devons tout faire pour éviter de connaître une chute de l'activité économique aussi brutale qu'au printemps dernier. Ainsi, tous ceux dont les activités ne sont pas contraintes de fermer doivent continuer à travailler. Contrairement au printemps dernier, nous sommes mieux armés face à l'épidémie. Tous les secteurs ont défini des protocoles sanitaires très stricts qui sont protecteurs pour la santé des salariés. Néanmoins, dans la situation actuelle, nous devons encore réduire les interactions sociales et les déplacements. Cela signifie que dans toutes les entreprises, les travailleurs, que ce soit des salariés comme des indépendants, dont les activités peuvent être exercées à distance, doivent télétravailler. Le télétravail n'est pas une option. Cette obligation sera inscrite dans la nouvelle version du protocole national en entreprise. La règle est la suivante. Premier cas de figure, un travailleur qui peut effectuer toutes ses tâches en télétravail doit le faire cinq jours sur cinq. Deuxième cas de figure, ceux qui ne peuvent pas effectuer toutes leurs tâches à distance peuvent se rendre une partie de leur temps sur le lieu de travail. C'est le cas, par exemple, dans un bureau d'études pour un ingénieur ou un technicien ou pour un architecte qui a besoin d'équipements spécifiques pour travailler. Toutefois, l'organisation du travail doit permettre de regrouper ces activités pour limiter les déplacements. Troisième cas de figure, certains métiers ne peuvent être réalisés à distance. Je pense, par exemple, aux salariés des commerces qui restent ouverts, mais aussi aux chefs de chantier, aux ouvriers du BTP, aux agriculteurs ou encore à tous les intervenants à domicile. Pour se rendre sur le lieu de travail, il sera nécessaire de disposer d'une attestation de l'employeur. Les employeurs seront par ailleurs tenus d'aménager des horaires d'arrivée et de départ afin de limiter l'affluence aux heures de pointe. En complément, les réunions en audio ou visioconférence doivent constituer la règle. Les moments de convivialité en entreprise ne sont pas autorisés. Les restaurants d'entreprise sont maintenus avec un protocole renforcé. Les employeurs doivent inciter leurs salariés à télécharger tous anti-Covid pour faciliter le suivi des cas contacts. Le nouveau protocole sera mis en ligne dès ce soir, après le retour des partenaires sociaux que nous avons consultés. Il sera accessible à tous sur le site du ministère du Travail. Les modalités de mise en œuvre seront discutées avec les représentants des salariés au sein des entreprises. Vous l'avez compris, contrairement au mois de mars dernier, l'activité se poursuivra dans de nombreux secteurs de notre économie. Mais comme au mois de mars, l'État sera aux côtés des entreprises et des salariés impactés par ces nouvelles mesures sanitaires. Tous les secteurs protégés ou les secteurs qui font l'objet d'une fermeture administrative bénéficient de l'activité partielle avec un reste à charge nul pour l'employeur. C'est par exemple le cas de tous les commerces de proximité. Pour les autres secteurs, le dispositif d'activité partielle sera maintenu et prolongé aux conditions actuelles jusqu'au 31 décembre. Dans cette période de crise, je veux assurer les Françaises et les Français que nous sommes pleinement mobilisés pour protéger nos entreprises, nos emplois et la santé de tous les travailleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je l'ai dit, nous sommes parfaitement conscients des conséquences économiques et sociales de la mise en œuvre de telles mesures. Je comprends la difficulté immense, le sentiment d'injustice et parfois la détresse qui touche ceux que, dans un souci de respect des règles sanitaires, en empêchent de travailler. Les restaurateurs, un grand nombre de commerçants, les patrons de cafés et de bars, tous les acteurs de l'économie, du sport, de la culture, de l'événementiel. Je pense aussi à ceux dont l'activité, qui, sans être interdite, subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, le tourisme, l'hôtellerie, l'aéronautique et l'automobile, les chauffeurs de taxi. L'État a déployé depuis le début de la crise des mesures de soutien exceptionnelles, en renforçant notamment le Fonds de solidarité, les dispositifs d'activité partielle, on vient d'en parler, les exonérations de charges renforcées et les prêts garantis par l'État. Ces aides ont déjà été renforcées à la suite des dernières mesures prises lors du couvre-feu. Le passage à une nouvelle étape va nous conduire non seulement à les pérenniser, mais également à les compléter, comme va vous le présenter le ministre chargé de l'Économie, Bruno Le Maire. Comme vient de le rappeler le Premier ministre, ce confinement est un coup dur pour toutes les entreprises qui vont être fermées à compter de demain. Je pense en particulier aux 200 000 commerces qui vont être obligées de fermer. Nous voulons leur dire que le soutien économique de l'État sera encore plus fort que lors du premier confinement. Tout simplement parce que les entreprises ont été fragilisées par la première vague, fragilisées par le climat d'incertitude et qu'elles ont besoin de notre soutien total, financier et moral. Ce soutien leur est acquis. Comme lors du premier confinement, nous serons à leur écoute tous les jours. Dès aujourd'hui, j'ai décidé de rétablir la cellule de continuité économique que nous avions mise en place en mars. J'ai repris les réunions hebdomadaires avec la grande distribution, avec les économistes, avec les banques, avec les secteurs industriels pour faire un point régulier et pour ajuster les dispositifs si nécessaire. J'ai par ailleurs échangé dès aujourd'hui avec mon homologue allemand Olaf Scholz, avec la présidente de l'Eurogroupe Pascal Donneuilou, avec la présidente de la Banque Centrale Européenne Christine Lagarde, afin de m'assurer du soutien européen à notre économie et de faire le point sur la situation économique en Europe. J'ai également échangé avec mon homologue américain Steven Minouchine pour coordonner nos réponses économiques. À la demande du Premier ministre et du président de la République, nous avons renforcé tous les dispositifs de soutien aux entreprises. Le fonds de solidarité d'abord. Il sera réactivé pour toutes les entreprises, sans exception, et massivement renforcées pour la durée du confinement. Je rappelle que c'est un soutien vital pour toutes les petites entreprises, pour les indépendants, les artisans, les commerçants. Je pense évidemment aux restaurateurs, aux patrons de bars, aux coiffeurs, aux magasins de vêtements, aux libraires. Je pense aussi à tous ceux qui font une grande partie de leurs chiffres à Noël et qui ont fait des stocks au cours des semaines passées. Les commerces de jeux et de jouets, les parfumeries, les horlogeries, les bijouteries. Nous allons donc renforcer massivement ce dispositif afin que tous les cas de figure soient couverts. Toutes les entreprises et tous les commerces qui sont fermés par décision administrative pourront recevoir une indemnisation allant jusqu'à 10 000 euros. Cela concernera les entreprises non plus jusqu'à 10, mais jusqu'à 50 salariés. Peu importe le secteur d'activité, peu importe le secteur géographique, toute entreprise de moins de 50 salariés fermée à partir de demain a droit à une indemnisation jusqu'à 10 000 euros. Pour les entreprises des secteurs spécifiques du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport, qui sont plus particulièrement touchées depuis des semaines, même si elles ne ferment pas, si elles subissent une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 %, elles bénéficieront également de cette indemnisation jusqu'à 10 000 euros. Un exemple, les hôtels ne sont pas fermés, mais évidemment, ils ont des pertes de chiffre d'affaires très élevées. Ils pourront être indemnisés jusqu'à hauteur de 10 000 euros. Enfin, toutes les autres entreprises, tout secteur confondu, qui restent ouvertes, mais qui sont évidemment impactées par le confinement. Premier, un indépendant qui aujourd'hui a moins de clients, a moins d'activités. Toutes ces autres entreprises, dès lors qu'elles ont moins de 50 salariés et qu'elles subissent une perte de plus de 50 % de leur chiffre d'affaires, auront droit à une indemnisation jusqu'à 1 500 euros par mois. C'est ce qui existait au mois de mars. Cette aide permettra notamment de soutenir tous les indépendants qui, aujourd'hui, n'ont absolument aucune ressource financière. Ce fonds de solidarité sera l'un des filets de sécurité que nous leur proposons. Le renforcement massif de ce fonds de solidarité, il se lie dans les chiffres. Nous allons consacrer 6 milliards d'euros par mois de confinement à ce nouveau fonds de solidarité. C'est l'équivalent de ce qui a été dépensé pour le fonds de solidarité depuis le mois de mars. En un mois, nous allons dépenser autant sur le fonds de solidarité que tout ce que nous avions dépensé pour ce même fonds depuis le mois de mars. C'est le témoignage du soutien total, financier et moral de l'État. S'agissant des exonérations et des reports de cotisations sociales, là aussi, même objectif et même pratique. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés qui sont fermées administrativement auront une exonération totale de leurs cotisations sociales. S'agissant des entreprises du tourisme, de l'événementiel, les mêmes catégories que précédemment, dès lors qu'elles perdent 50% de leur chiffre d'affaires, elles auront le droit également à une exonération totale de leurs cotisations sociales. S'agissant des travailleurs indépendants, les prélèvements seront automatiquement suspendus et ils n'auront aucune démarche administrative à faire. Ceux qui sont fermés bénéficieront évidemment, comme les autres, d'exonération totale. Je veux dire aussi à tous ceux qui ont demandé un étalement auprès des URSAF avant le confinement et qui sont en négociation avec les URSAF pour des étalements qui peuvent aller jusqu'à 3 ans. Elles pourront aussi bénéficier d'une remise au cas par cas si elles sont en grave difficulté financière. Je sais que c'est une préoccupation très importante de beaucoup de travailleurs indépendants. Troisième soutien qui avait été apporté et qui va être massivement remboursé, les prêts garantis par l'État et les prêts directs de l'État que nous mettons en place. Comme annoncé il y a quelques jours par le Premier ministre, les entreprises pourront désormais contracter un prêt garanti par l'État non pas jusqu'au 31 décembre 2020, mais jusqu'au 30 juin 2021. Elles ont donc 6 mois supplémentaires pour contracter un prêt garanti par l'État. L'amortissement de ce prêt garanti par l'État pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires pour toutes celles qui ont besoin de temps et de visibilité. Et elles le feront à des taux que j'ai négociés avec les fédérations bancaires françaises, compris entre 1 et 2,5% maximum garantie de l'État comprise. Et nous veillerons à ce que toutes les succursales bancaires, toutes les agences accordent bien ces taux attractifs aux entreprises qui en auraient besoin. Je sais également que certaines entreprises ne seront pas en mesure de rembourser leurs prêts au 1er mars 2021 et que c'est là aussi un sujet d'inquiétude et que là aussi nous voulons répondre à cette angoisse de l'entrepreneur qui voit arriver l'échéance et qui se dit « je ne vais pas pouvoir rembourser ». Eh bien, il pourra obtenir un nouveau différé de remboursement d'un an supplémentaire, soit deux années au total de différé, avant de commencer le remboursement de son prêt. Concrètement, un restaurateur, un fleuriste, un carrossier, un libraire, qui ne serait pas en mesure de rembourser son prêt garanti à partir de mars 2021, pourra, après examen par la banque, attendre 2022, avant de commencer le remboursement du capital de son prêt garanti par l'État. Et je précise que la Fédération bancaire française s'est engagée à examiner, avec beaucoup de bienveillance, toutes ces demandes de différé des entreprises, et que nous avons également obtenu un point très important. Nous avons vu avec la Banque de France que ces demandes de différé supplémentaires ne soient pas considérées comme un défaut de paiement des entreprises. Normalement, c'est le cas. Ça ne sera pas le cas. Il n'y aura aucune stigmatisation d'une entreprise qui demande un délai d'un an supplémentaire pour commencer le remboursement de son prêt garanti par l'État. Nous ne voulons pas que les entreprises soient gênées dans le rebond qui est nécessaire. Nous ajoutons à ces nouvelles modalités de prêts garantis par l'État des prêts directs. Si jamais une entreprise n'a aucune solution que les prêts garantis par l'État ne lui conviennent pas, qu'elle n'a aucune possibilité d'accès à de la trésorerie, nous accorderons des prêts directs de l'État. Nous avons provisionné un demi-milliard d'euros à cette fin. Ces prêts d'État pourront atteindre jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés, 50 000 euros pour les entreprises de 10 à 50 salariés. Et au-delà de 50 salariés, l'État pourra accorder des avances remboursables plafonnées à trois mois de chiffre d'affaires. Vous voyez qu'avec ces nouveaux prêts directs de l'État, il n'y a plus aucune raison qu'aucune entreprise en France, confrontée aux difficultés économiques, ne trouve pas une solution de trésorerie. C'est l'engagement qui avait été pris hier par le président de la République. Il sera tenu. Enfin, les loyers. Même si vous avez un prêt garanti par l'État, même si on vous a annulé toutes vos charges sociales, même si vous disposez d'un fonds de solidarité qui peut aller jusqu'à 10 000 euros, il reste les loyers qui sont parfois une charge très importante pour un restaurateur, pour un atelier, pour un fleuriste, pour un indépendant. Nous avons donc pris l'engagement de régler la question des loyers. Cet engagement-là aussi va être tenu. Nous introduirons, dès le projet de loi de finances pour 2021, un crédit d'impôt incitant les bailleurs à annuler une partie de leur loyer. Cette mesure bénéficiera aux entreprises de moins de 250 salariés, soit si elles sont fermées administrativement à cause du confinement, soit parce qu'elles appartiennent au secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture que vous connaissez. Tout bailleur qui, sur les trois mois d'octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer au moins à un mois de loyer sur les trois mois qui lui sont dus, pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Prenons l'exemple d'un loyer mensuel de 5 000 euros pour un restaurateur, un restaurateur important, soit 15 000 euros sur trois mois. Si le bailleur renonce à au moins un mois de loyer, 5 000 euros, il bénéficiera d'un crédit d'impôt de 1 500 euros, qui donc rendra cette charge moins lourde pour lui. Le bailleur perdra donc 3 500 euros au lieu des 5 000 qu'il aurait dû perdre avec cette remise. Le restaurateur, lui, et c'est le point le plus important, paiera 10 000 euros de loyer au lieu des 15 000 euros qu'il aurait dû payer. Et l'État prendra le reste à sa charge. Cela évitera aux bailleurs de se retrouver confrontés à un défaut de paiement ou à des impayés du locataire. Et ça permettra aux entreprises concernées de réduire de manière très significative le montant de leur loyer. Cela correspond exactement à ce qui avait été demandé par la CPME et par un certain nombre d'entrepreneurs. Je précise que cette aide sur les loyers sera cumulable avec le Fonds de solidarité. Elle sera cumulable. Nous évaluons la dépense de l'État pour ce crédit d'impôt à environ 1 milliard d'euros au total. Enfin, nous voulons toujours dans l'objectif de soutenir massivement notre économie, accélérer la numérisation des commerçants et des artisans, puisque nous voulons pouvoir développer des dispositifs de type click and collect durant le confinement. Cela suppose d'accélérer la numérisation des entreprises. Elles ne sont que 32% aujourd'hui, parmi les plus petites entreprises françaises, à disposer de leur propre site internet. C'est trop peu. Nous apporterons des moyens financiers pour permettre aux TPE françaises d'accélérer leur numérisation. Cela facilitera la vente à reporter, les livraisons à domicile. Toutes ces initiatives qui sont prises aujourd'hui par un certain nombre de commerçants et que je tiens à saluer parce qu'elles vont dans le bon sens. Et j'incite tous nos compatriotes à avoir des comportements économiques patriotiques, à soutenir ces initiatives des plus petites entreprises et des commerces parce que cela les aidera dans ces moments difficiles. Je tiens à préciser que pour les concessions automobiles, et donc derrière pour l'industrie automobile qui est si vitale pour notre pays, les clients pourront venir chercher leurs nouveaux véhicules sur rendez-vous. Quel est le coût total de ces mesures ? Toutes ces mesures représentent un coût que nous évaluons à 15 milliards d'euros par mois de confinement. Environ 6 milliards d'euros pour le fonds de solidarité, 7 milliards d'euros pour l'activité partielle dont a parlé Elisabeth Borne, 1 milliard d'euros pour les exonérations de cotisations sociales, 1 milliard d'euros pour prendre en charge une partie des loyers des entreprises. Par souci de précaution, et comme nous l'avons toujours fait depuis le début de cette crise, et comme l'a indiqué le Premier ministre à la représentation nationale, nous inscrirons dans le projet de loi de finances rectificatives de fin d'année une somme plus importante de 20 milliards d'euros pour nous permettre de voir venir et d'anticiper d'éventuelles difficultés supplémentaires. Je tiens pour conclure à ajouter deux points importants pour garantir la continuité de l'activité économique. Pour le BTP, qui a été si important en mars, avril dernier, lors du premier confinement, nous avons eu de grandes difficultés à maintenir les chantiers ouverts. Nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé au printemps. Les protocoles de sécurité sanitaire doivent être appliqués. Comme l'a indiqué le Premier ministre, tous les magasins de matériaux et d'outillages resteront ouverts, y compris d'ailleurs pour les particuliers, je pense à Point P, à Leroy Merlin, à Bricorama, à Conforama, tous ces dispositifs et tous ces magasins resteront ouverts pour que le BTP puisse fonctionner. J'insiste sur la nécessité que, dans les mairies, des guichets restent ouverts pour recueillir et accorder les demandes de permis de construire qui sont demandées par le bâtiment et les travaux publics, car c'est absolument vital pour assurer la continuité des chantiers. Enfin, pour tous les secteurs industriels, il est essentiel que les bureaux d'études restent ouverts et que les ingénieurs puissent s'y rendre, pour le secteur aéronautique comme pour le secteur automobile. Ces points-là sont absolument essentiels. Voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter. Je voudrais terminer, M. le Premier ministre, par une conviction profonde. L'économie française a des bases solides. Elle a des capacités de rebond exceptionnelles. Nous avons rebondi au troisième trimestre et nous avons rebondi fortement. Nous sommes aujourd'hui face à une nouvelle épreuve sanitaire. Mais nous la surmonterons. Nous surmonterons ces conséquences du confinement. Nous surmonterons cette épreuve sanitaire. Il faut croire dans l'économie française. Elle est puissante, elle est agile, elle est volontaire et elle réussira. Merci beaucoup, M. le ministre. Un secteur sera malheureusement et fortement impacté par les mesures prises pour endiguer l'épidémie. C'est celui de la culture. Voilà pourquoi nous allons aussi le soutenir. Et je demande à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, de me rejoindre. Et pendant qu'elle arrive, je précise que les acteurs et l'économie du sport sont également très touchés par nos dispositions et qu'ils bénéficieront d'un accompagnement spécifique. Madame la ministre. Tout d'abord, je veux dire que nous pensons tous aux artistes, aux auteurs, aux techniciens, aux organisateurs d'événements et de spectacles, au cinéma, au commerce culturel. J'ai échangé depuis l'annonce du confinement avec beaucoup d'acteurs du monde culturel. Je sais quel coup de tonnerre représente ce confinement, d'autant plus cruel qu'ils avaient fait des efforts colossaux pour s'adapter au couvre-feu. La culture, c'est de l'émotion, c'est de l'amour. Et c'est aussi un secteur économique puissant qui va être bouleversé dans les semaines qui viennent après avoir déjà beaucoup souffert. Le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement ont, depuis le début de la crise, montré qu'ils étaient mobilisés pour soutenir le monde de la culture par des mesures sans précédent et sans équivalent dans le monde. Et nous continuerons à l'accompagner autant que de besoin. Il est essentiel de rappeler que les mesures transversales qui en viennent d'être présentées par Bruno Le Maire et Elisabeth Borne bénéficient à la culture massivement. On pense à l'activité partielle, aux exonérations de charges, aux fonds de solidarité notamment, à l'aide au loyer. Mais nous allons être attentifs à toutes les situations. Des mesures spécifiques complémentaires seront mises en place pour tous ceux qui ne seraient pas concernés par les mesures transversales. La plupart de nos établissements publics et de nos services à compétences nationales seront fermés, comme de façon générale, tous les lieux culturels qui reçoivent du public, salles de spectacle, musée, à part les parcs patrimoniaux. C'est une décision très difficile, mais indispensable pour contenir le virus. Il est aujourd'hui essentiel de restreindre les déplacements et les interactions en présentiel. Certaines activités professionnelles peuvent continuer dès lors qu'il n'y a pas de public, comme l'a annoncé le Premier ministre. Concrètement, la création artistique continue de vivre. Les tournages, les répétitions de spectacles à huis clos, les enregistrements et captations des œuvres sans public sont tout à fait possibles. Les préparations d'expositions, la politique de prêts et d'acquisition des musées le seront également. Les chantiers, les opérations de restauration de travaux, essentielles pour notre patrimoine, pourront se poursuivre. Comme la dernière fois, les marchands de journaux resteront ouverts. Un exemple, Hippolyte et Arissi, qui devaient être créés à la mi-novembre, l'Opéra Comique sera programmé à la télévision. Ce spectacle va donc trouver son public différemment. Cela veut dire aussi qu'à l'issue de cette période de confinement, des spectacles seront prêts à être programmés ou à reprendre. Pour le moment, partie des commerces ouverts. Mais elles pourront, comme les disquaires d'ailleurs, organiser des activités de livraison et de retrait de commandes, c'est-à-dire le click and collect, et bien entendu, les aides à la numérisation dont vient de parler Bruno Le Maire leur seront appliquées. Il est également prévu que les bibliothèques puissent instaurer un système de livraison sur place. Nous verrons, dans 15 jours, au regard de la situation sanitaire, si une ouverture classique redevient possible. Les cours dispensés dans nos établissements d'enseignement supérieur de la culture le seront à distance. Les modalités de maintien des travaux pratiques et des ateliers, dans le strict respect des conditions sanitaires, doivent encore être précisées. Lors du premier confinement du printemps, le ministère avait mis en place le portail Culture Chez Nous, accessible au grand public depuis le site internet du ministère. Nous réactivons cette plateforme numérique. Le ministère se mobilise pour recenser toutes les offres numériques qui seront mises en place par nos opérateurs et les acteurs culturels en lien avec les directions régionales de l'action culturelle. L'État sera au rendez-vous depuis le début de la crise. L'État a été massivement aux côtés de nos activités culturelles. Il va continuer à le faire. Merci à vous. Merci. Mes chers concitoyens, ce nouveau confinement a pour objectif central de vous protéger et de préserver notre système sanitaire soumis à une immense pression. nous nous fixons un objectif absolu, accueillir tous les malades, soigner tous ceux qui en ont besoin, ne laisser personne sans prise en charge. Cela passe une nouvelle fois par un effort exceptionnel de mobilisation des professionnels de santé et d'organisation de nos établissements. Et je les salue ici une nouvelle fois. Olivier Véran, ministre chargé de la Santé, va vous en présenter les modalités. Monsieur le Premier ministre, il y a plusieurs objectifs quand on parle de la préparation du système sanitaire. Le premier objectif, le président de la République l'a dit hier, c'est la préparation de nos hôpitaux pour être capable d'accueillir et de soigner dans les meilleures conditions possibles un grand nombre de malades qui affluent chaque jour dans nos hôpitaux. Aujourd'hui encore, au cours des 24 dernières heures, ce sont plus de 2500 patients qui ont été admis à l'hôpital et près de 400 patients dans nos services de réanimation. Alors, comment est-ce que nous faisons ? D'abord, nous augmentons le nombre de lits qui sont destinés à soigner des malades atteints du Covid dans l'ensemble du parc hospitalier, c'est-à-dire dans le parc hospitalier public et privé. Cela ne se fait pas de façon automatique et c'est un effort du quotidien pour l'ensemble des équipes des établissements de santé concernés. Par exemple, je pense à Clermont-Ferrand, je pense au Puy-en-Velay, je pense à Angers où des lits classiquement dédiés à d'autres types de prise en charge sont désormais dédiés à des malades du Covid et parfois même transformés dans des soins critiques, des soins intensifs pour y admettre des malades qui sont en état grave. Par ailleurs, nous augmentons également le nombre de lits de réanimation. Nous avions ouvert 6400 lits en date d'hier et en fait, le nombre de lits augmente au fur et à mesure que les besoins augmentent puisque pour augmenter les lits de réanimation, c'est comme pendant la première vague, il faut pouvoir libérer de la place dans les réanimations, c'est-à-dire déprogrammer des soins qui ne peuvent donc plus bénéficier aux malades qui n'ont pas forcément le coronavirus. Par ailleurs, 40 évacuations sanitaires ont déjà eu lieu, des régions les plus soumises à la contrainte sanitaire, je pense à la région Aura, à la région Occitanie, à destination des régions dans lesquelles la pression sanitaire est encore un peu plus faible, je pense notamment à la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Cette solidarité entre les régions permet d'éviter une saturation rapide des réanimations dans nos hôpitaux. Monsieur le Premier ministre, j'ai déclenché le plan blanc national qui vise à demander aux agences régionales de santé, sur tout le territoire, d'amorcer une déprogrammation qui est proportionnée à la situation sanitaire dans chaque territoire et qui conduit donc à repousser un certain nombre de soins, de médecine ou de chirurgie. Nous faisons le choix de privilégier et de maintenir autant que possible les prises en charge pour les maladies chroniques, pour les cancers, les activités de greffe, les soins aux personnes atteintes de handicap et également pour les troubles psychologiques et les troubles psychiques, dont on sait d'ailleurs que la période du confinement peut aggraver un certain nombre de situations. Par ailleurs, nous avons besoin de ressources humaines, de personnel, de soignants supplémentaires. C'est le plus grand défi quand on veut augmenter les capacités d'accueil à l'hôpital et en réanimation. Pour cela, au cours de l'été, nous avons formé plus de 7 000 soignants aux techniques de réanimation et de prise en charge des malades atteints du Covid. Par ailleurs, nous pouvons compter sur plus de 9 000 soignants qui se sont déjà inscrits sur les plateformes Renfort Covid de manière à les prêter main forte malgré la fatigue, malgré la distance, malgré la pression, au quotidien, jour et nuit, aux équipes qui subissent la vague de plein fouet. Nous mobilisons aussi les étudiants en santé. Les étudiants en santé sont précieux. Ils le sont depuis le début de l'épidémie et je tiens à les remercier. Je tiens à remercier également les doyens, les universités, les CHU, qui ont permis de libérer des étudiants en santé, quelle que soit la nature de ces études de santé, qui sont une aide de tous les instants en ville comme à l'hôpital. Par ailleurs, la médecine de ville est aussi fortement mobilisée. Ce n'est plus comme la première vague. Nous ne demandons plus aux patients d'appeler le SAMU et d'aller directement à l'hôpital s'ils sont malades. Nous leur demandons d'aller contacter leur médecin. Nous avons rétabli toutes les dérogations qui étaient en cours au cours de la première vague épidémique jusqu'à la consultation téléphonique, là où ça fait sens. Et nous pouvons compter sur une mobilisation de tous les instants de la médecine de ville, des pharmacies qui font un gros boulot, mais également évidemment des kinés, des infirmiers. Je ne les cite pas tous, mais tous ont une place à part dans le système de santé face à cette épidémie. Et bientôt, ces libéraux pourront commencer à déployer les fameux tests antigéniques et participer, renforcer notre démarche de stratégie diagnostique. Une démarche diagnostique qui augmente semaine après semaine et je remercie la filière biologie. Nous sommes en train d'atteindre les 2 millions de tests PCR réalisés chaque semaine. Nous y sommes presque et cette montée en puissance nous permet de diagnostiquer un nombre toujours plus important de malades et donc de ne pas laisser des personnes contagieuses sans diagnostic. Nos soignants sont donc extraordinaires en ville comme à l'hôpital, dans la durée, même si c'est dur. Le meilleur moyen de les remercier, c'est de faire attention à nous, c'est de faire attention aux autres, aux voisins, aux personnes vulnérables et non vulnérables. C'est de respecter les règles en vigueur dans le confinement, c'est d'éviter qu'un grand nombre de malades affluent dans les cabinets de ville et dans les hôpitaux, c'est d'être solidaires les uns avec les autres dans cette période difficile. Merci beaucoup. Le confinement, comme le président de la République l'a indiqué hier soir, est imposé jusqu'au 1er décembre. je dis bien 1er décembre, nous referons un point dans deux semaines pour évaluer la situation. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, nous vivons une situation hors du commun. Je ne cesserai de le répéter, la solution est entre les mains de chacun d'entre nous. Adaptons nos comportements, limitons nos contacts, respectons les gestes barrières, portons le masque, même chez nous. Protégeons-nous, protégeons les autres. La situation sera très difficile dans les semaines à venir. Les services hospitaliers vont être mis à rude épreuve. Dans la gestion de cette crise, comme de toutes les autres crises qui nous frappent, le gouvernement et les services de l'État sont totalement mobilisés. Je tiens à remercier les élus locaux et les collectivités locales qui sont également pleinement mobilisés aux côtés de l'État. Nous devons plus que jamais être soudés dans cette épreuve. Et cet ensemble que j'en suis persuadé, nous la surmonterons. Je vous remercie et les ministres et moi-même, nous tenons à votre disposition, mesdames et messieurs, pour répondre à vos questions. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Alison Tassin pour TF1 et LCI. Vous avez évoqué les attestations. Qu'en sera-t-il pour les mineurs, voire les enfants qui se rendront à l'école par leurs propres moyens ? Faudra-t-il une attestation ? Et si oui, à partir de quel âge ? Nous avons également évoqué les lycées avec une forme de souplesse. On le sait, dans certains lycées, les classes sont très chargées. Certains étaient favorables à des classes en demi-groupe avec des cours une semaine sur deux. Y êtes-vous favorable ? Et puis enfin, on sait que les agriculteurs peuvent poursuivre leur activité. Qu'en est-il des pêcheurs ? Merci. Merci. Autre question ? Bonjour, Hélène Bonnet pour LCI TF1. Ma première question concerne la tolérance que vous avez évoquée pour les retours de vacances. Faudra-t-il, lors de ces déplacements de retour, fournir une attestation spécifique ou en tout cas, un justificatif pour prouver qu'il s'agit bien d'un retour de vacances ? Autre question, vous parlez d'un point d'ici 15 jours. Vous avez choisi de ne pas fermer les écoles. Est-ce que vous pourriez, d'ici 15 jours, si la courbe de l'épidémie ne s'infléchit pas, décider finalement de fermer les écoles ? Et enfin, une question sur les déménagements. Est-ce qu'il va y avoir une tolérance concernant ces déménagements ? Merci. Monsieur le Premier ministre, Frédéric Aziza, Radio-J. Vous avez été accusé d'imprévoyance par l'opposition face à cette seconde vague de la pandémie. Dans ce contexte, le gouvernement et vous-même, êtes-vous en capacité de gérer ces deux crises à la fois, à savoir la crise sanitaire et la menace terroriste ? En clair, êtes-vous en mesure de protéger les Français sur ces deux fronts ? Et puis, dans la mesure où l'attentat de Nice est consécutif à ce qui ressemble à une fatwa du président turc Erdogan contre le président Macron, la France et Charlie Hebdo, y voyez-vous un lien de cause à effet ? On voit une dernière question et puis après, on répondra. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Périne Vasse pour BFM TV. J'ai trois petites questions. Tout d'abord, sur l'attestation 1h, 1km. Est-ce que vous ne craignez pas que ça accentue les inégalités pour ceux qui habitent à moins d'un kilomètre d'un parc qui va rester ouvert et pour les autres qui habiteront plus loin et qui ne pourront pas en bénéficier ? Une question aussi sur cette attestation. On sait désormais que le virus circule beaucoup plus dans les lieux fermés. Est-ce que priver les gens de déplacement, en tout cas de déplacement très limité à 1h, ne va pas favoriser la contamination dans les foyers ? J'ai une question également sur pourquoi ne pas donner aux personnes fragiles des masques FFP2 ? Et enfin, sur ce confinement, vous avez dit qu'on fait un point dans 15 jours, mais peut-on imaginer qu'il va durer plus de 4 semaines, 8 semaines, 12 semaines ? Jean-François Delfraissy, ce matin, parlait d'un couvre-feu pour Noël. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup. Je vais d'abord demander au ministre de l'Éducation nationale de venir me rejoindre. J'en profite. Effectivement, merci pour votre question. J'ai parlé des agriculteurs, vous l'avez entendu. Effectivement, j'aurais dû ajouter les pêcheurs qui, bien entendu, pourront continuer à exercer leur activité professionnelle. Donc, les attestations pour les mineurs, oui, elles seront délivrées par les établissements scolaires et s'agissant plus généralement de vos questions sur l'éducation et notamment sur les lycées. Je laisse le choix à Jean-Michel Blanquer de répondre. Merci, M. le Premier ministre. S'agissant des lycées, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de la souplesse parce que dans le protocole que nous avons prévu, vous avez un protocole sanitaire, d'une part, autrement dit, des hypothèses 1, 2 et 3 en fonction de la situation. Ce que nous déclenchons maintenant, c'est le protocole 2, donc avec les règles sanitaires que j'ai résumées tout à l'heure. Et puis, vous avez un protocole dit pédagogique, c'est-à-dire la continuité pédagogique lorsque l'on ferme. Ce protocole, nous l'appliquons déjà puisque depuis le mois de septembre, il y a des établissements qui ont eu à fermer souvent pendant 15 jours ou 3 semaines. Ça consiste à avoir d'abord des ressources. Nous avons enregistré des centaines d'heures de cours. Nous avons aussi modernisé l'application du CNED qui s'appelle Ma classe à la maison. Et donc, nous avons toute une série de ressources. Demain, d'ailleurs, en ligne sur le site qui s'appelle EduSchool, l'ensemble de ces ressources seront exposées et tout un chacun pourra voir en complément de celles qui sont déjà là. Et donc, cela permet, lorsque une classe ou un établissement est fermé, d'assurer cette continuité pédagogique. La situation dans les lycées est très différente d'un lycée à l'autre. Vous avez des lycées où il n'est pas souhaité du tout de passer en demi-groupe, soit parce que la densité n'est pas forte, soit parce que les expériences qui ont existé, notamment en juin de demi-groupe, font que les acteurs ne le souhaitent pas. Dans d'autres lycées, la situation peut être différente. C'est pourquoi, avec les chefs d'établissement, nous regardons, et les syndicats de chefs d'établissement aussi, nous regardons s'il y a des assouplissements nécessaires. Vous allez avoir le phénomène de certains élèves qui ne viendront pas pour des raisons de santé ou pour d'autres raisons. Donc, il va y avoir de toute façon une diminution de la densité des classes. Mais l'objectif, c'est la continuité pédagogique. On ne veut pas qu'il y ait une seule journée de classe perdue pour nos élèves. Je voudrais ajouter, si vous le permettez, monsieur le Premier ministre, un point qui a trait aussi à l'organisation de la semaine prochaine, c'est que nous avons prévu un hommage, et ça a un rapport aussi avec la question de monsieur Aziza, nous avons prévu un hommage à Samuel Paty, bien entendu. Cet hommage, évidemment, ces modalités évoluent du fait des circonstances sanitaires. Et donc, cela consistera en début de semaine en une minute de silence. Mais il y a aussi des activités pédagogiques et éducatives qui sont prévues et dont nous fixerons la manière dont cela s'étale dans le temps demain. Là aussi, après avoir écouté les organisations syndicales. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. J'invite le ministre de la Santé à me rejoindre pendant ce temps. Vous m'avez posé une question sur la tolérance que j'ai évoquée pour pouvoir rentrer de vacances ce week-end. Pas trop de formalisme, une simple attestation sur l'honneur. Je certifie sur l'honneur que j'étais en vacances à Paimpol et que je rentre à Paris, par exemple, suffira. Les déménagements seront aussi, ce n'est pas une tolérance, autorisée, sur justificative, évidemment, de l'entreprise de déménagement pendant cette période de confinement. Le ministre va sans doute y revenir, mais notre position est très claire à ce stade. Il a été décidé de faire un confinement jusqu'au 1er décembre. 1er décembre et un point d'étape dans 15 jours sur la base de données sanitaires transparentes. Le ministre de la Santé va vous en dire davantage, mais c'est ainsi que nous allons fonctionner. Par ailleurs, je vous indique de façon plus générique, s'il vous permettait, que là, je ne répondrai pas aux questions relatives à l'attentat de Nice. Le procureur de la République, procureur antiterroriste et seul habilité à s'exprimer, vous le savez, sur l'enquête. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura un conseil de défense présidé par le chef de l'État demain matin. J'entends, bien sûr, monsieur, toutes les attaques, notamment de l'opposition, sur l'imprévoyance et autres. Vous savez, je suis serein et tout à fait mobilisé. Je vous invite simplement, et nos concitoyens le voient bien, à regarder, parce que je ne porterai pas d'appréciation sur ma propre action, ce qui se passe dans les pays qui nous entourent. Et je dis bien, la plupart des pays européens, ont-ils empêché une deuxième vague et une deuxième vague forte ? Non. Est-ce qu'ils ont été imprévoyants ? Je ne me permettrai pas de le dire. Recourent-ils à des mesures de la nature de celles que nous prenons ? La réponse est oui. Ont-ils été imprévoyants ou inefficaces ? Je me garderai bien de porter une appréciation sur leur action. Cette crise sanitaire est extrêmement difficile. Difficile ? Oui, une deuxième vague était annoncée et prévue. Ce qui nous a surpris, ce qui a surpris les scientifiques eux-mêmes, en France comme ailleurs, c'est sa subite accélération dans les 15 derniers jours, sans doute, nous disent-ils, en raison de considérations climatiques. Peut-être, il y en a-t-il d'autres. Notre rôle, notre mission, c'est de nous adapter aux conditions nouvelles et de nous adapter vite. Nous avions une stratégie qui a été expliquée, qui a été décrite. Le dernier vecteur en a été le couvre-feu. Je vous avais dit ici même, lors de notre dernière conférence de presse, un, que nous devrions attendre quelque temps pour en apprécier les effets. Mais, et je suis sûr que vous vous en souvenez, je vous ai dit si au milieu de la semaine prochaine, c'était la semaine dernière, nous y sommes, nous constatons une dégradation très forte des indicateurs sanitaires et c'est le cas, alors, il sera de notre devoir d'amplifier notre stratégie de lutte contre la crise sanitaire. C'est ce que nous avons fait, c'est la décision qu'a prise le président de la République. Monsieur le ministre. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, monsieur le Premier ministre, aux réponses que vous avez apportées. Il y avait une question qui disait, dont on peut comprendre la logique, c'est finalement, est-ce que rester chez soi et ne pas laisser aérer dehors, est-ce que finalement, ça ne va pas augmenter la contagion, si je résume la question ? Alors, non. Tout l'enjeu, c'est le brassage, c'est-à-dire le nombre de rencontres. Je rappelle très brièvement trois paramètres dans une épidémie. La contagiosité du virus, c'est-à-dire quel est le risque que le virus se transmette d'une personne à une autre, on ne peut pas agir dessus. La durée pendant laquelle un virus est contagieux, quand on l'a attrapé, on ne peut pas agir dessus. Et le nombre de personnes qu'on peut contaminer si on est contagieux, et là, on peut agir dessus, les gestes barrières, le port du masque, la distanciation sociale, jusqu'au confinement. Plus on réduit le brassage, c'est-à-dire moins on voit de gens différents dans une journée, eh bien moins on a de risques de transmettre le virus à d'autres personnes. Et c'est exponentiel. Donc, rester chez soi, en dehors des activités type travail, éducation, et puis une sortie courte tous les jours, ça permet d'éviter de croiser davantage de personnes. Que ce soit dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, c'est vraiment l'enjeu. Et c'est d'ailleurs ce qui a marché au printemps dernier. C'est ainsi qu'on avait réussi à réduire l'épidémie et à sauver beaucoup de vies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies. Et c'est ce que nous voulons faire avec ce nouveau confinement. Une autre question rapide, c'était sur les masques. Faut-il donner des masques FFP2 aux vulnérables ? Alors, les recommandations qu'on a des sociétés savantes, c'est qu'un masque chirurgical est conseillé, recommandé, pour des gens qui sont porteurs de maladies particulières. Et donc, ils ont des masques chirurgicaux qui peuvent d'ailleurs leur être prescrits et qu'ils peuvent aller chercher en pharmacie. Et donc, ils n'ont pas une recommandation de port de masque grand public, mais de masque chirurgical qui est suffisant. Le masque FFP2, c'est quand on est vraiment exposé à des projections importantes, abondantes, en provenance de personnes malades. Donc, c'est des soins particuliers dans des milieux particuliers, par exemple, de réanimation ou dans certains services d'urgence, quand on va faire des aspirations trachéales chez des patients qui sont malades, ou les dentistes, par exemple, parce que vous avez forcément beaucoup de projections. Et puis, sur la durée du confinement, vous avez répondu, M. le Premier ministre, sachant qu'on regardera dans les prochains jours, c'est-à-dire que ça va commencer cette nuit, on regardera, il ne faut pas attendre samedi, dimanche ou lundi une baisse de la courbe. Pendant le confinement au printemps, il a fallu quand même attendre quelques jours, un peu moins d'une semaine pour commencer à avoir un impact sur l'incident, c'est-à-dire le nombre de nouvelles contaminations. Et il a fallu 18 jours pour avoir un impact sur la charge de soins à l'hôpital, le nombre de malades qui affluaient à l'hôpital et en réanimation, puisqu'on le répète à chaque fois, si je me contamine aujourd'hui, ce n'est pas demain que j'irai en réanimation si je dois y aller, ce sera dans 10 à 15 jours. Donc, il faut un peu de patience. Et à partir de là, ça nous donnera des indications, à savoir, est-ce que ça baisse vite ou est-ce que ça ne baisse pas suffisamment vite ? Et plus ça baisse vite, eh bien, moins longtemps durera le confinement. Et donc, moi, je ne peux absolument pas vous dire et personne ne peut vous dire au fond, si 4, 5, 6 semaines, objectif du président de la République qui est moins de 5 000 malades par jour à peu près pour retrouver le contrôle de l'épidémie. Mais nous pouvons, si nous sommes solidaires et pleinement acteurs dans ce confinement, nous pouvons réussir à faire baisser rapidement le nombre de cas et donc, nous pouvons avoir des espoirs d'y arriver plus vite que les prévisions du professeur Desprécy. Sachant, je le précise, que nous testons toujours plus ce qui a un effet mécanique que de faire monter le taux d'incidence puisque qui cherche, trouve. J'en profite à la suite de ce qu'a dit le ministre de la Santé concernant les masques pour rappeler à tout le monde que les personnes vulnérables, particulièrement vulnérables à cette maladie, soit à raison de leur âge, soit à raison d'un certain nombre de pathologies dont elles souffrent, type le diabète, peuvent demander à leurs médecins de se faire prescrire des masques chirurgicaux en pharmacie qui seront donc pour elles totalement gratuits. C'est un dispositif qui existe depuis plusieurs semaines, mais je rappelle que son utilisation est toujours possible. On va prendre encore, si vous voulez bien, quelques questions. Oui, bonjour. Anne Bourse, France Télévisions. Concernant la question de l'acceptabilité, vous avez appelé les Français à être soudés dans cette épreuve. comment allez-vous les faire adhérer à ce nouveau confinement et puis sur le télétravail ? Madame Bourse, vous dites que ce n'est pas une option. Il y avait des discussions en cours entre les partenaires sociaux à ce sujet. Maintenant que ce n'est plus une option, est-ce que ça remet en cause ces discussions ? Qu'en est-il ? Très bien, merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Pierre Lebrillat pour l'Agence France Presse, l'AFP. Certains font état d'une perte du PIB de 40 milliards d'euros pour le seul mois de novembre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut déjà imaginer un nouveau plan de relance français et un nouveau plan de relance européen puisque, vous l'avez dit, les voisins européens sont touchés de la même manière tant sanitairement qu'économiquement ? Ok. Bonsoir, Julie Paco pour France Info. Deux, trois petites questions pour atteindre 10 000 lits en réanimation comme l'a annoncé le président de la République hier soir. Cela va passer uniquement par des programmes à sous. Il va y avoir des créations de lits et avec quel personnel ? Des précisions aussi sur l'allègement des effectifs au collège et lycée. Pourquoi pas imposer un fonctionnement en demi-groupe ? Enfin, cinq jours de télétravail sur cinq aux entreprises qui peuvent se le permettre. Est-ce que c'est une recommandation ou obligatoire ? Si c'est une recommandation, peut-on parler dans ce cas d'un semi-confinement ? Je vous remercie. Parfait. Bonsoir, M. le Premier ministre. Boris Karlamov pour l'agence ADEPRL. À l'heure où on se parle, les attestations de déplacement ne sont toujours pas disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur. Quand on se rend sur le site du gouvernement, il était indiqué que celle-ci serait disponible seulement à partir de demain. Est-ce qu'il y aura donc une tolérance pour celles et ceux qui devront se rendre au travail demain matin ? Merci. Allez, la dernière et puis je réponds. Bonjour, M. le Premier ministre, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres. Florent Tardif pour CNews Canal+. Je vais me permettre de rebondir sur la question de ma consoeur de BFM TV concernant les chiffres de l'épidémie. Vos estimations, on sait que durant la première vague épidémique, il a fallu au moins trois semaines pour avoir les premiers signes concernant une décrue du nombre de nouveaux cas, du nombre d'hospitalisations à l'hôpital et du nombre d'hospitalisés en service de réanimation. Pensez-vous concrètement que l'on puisse, face à une seconde vague, pour reprendre vos propos plus durs, plus violentes, faire mieux que lors de la première vague et penser à un déconfinement à partir de quatre semaines ou est-ce une question finalement d'acceptabilité, de ne partir que de quatre semaines en quatre semaines afin de faire comprendre à la population que finalement, on peut restreindre et freiner l'épidémie en assez peu de temps. Merci beaucoup. Bien, on va répondre. Je vais demander aux Mises à santé de venir me rejoindre et à Mme Borne de se préparer derrière puisqu'il y a eu deux questions sur le télétravail. La première question concernait le fait de savoir si les Français seraient soudés dans cette crise. Vraiment, je le crois profondément. Je lis ou j'entends des polémiques. Nous sommes en France. Il faut les accepter. mais je crois avant tout au bon sens de nos concitoyens. Les Françaises et les Français depuis plusieurs mois sont très inquiets, fatigués, exténués même par cette crise. Et je les comprends tout à fait. Mais ils ne se trompent pas d'ennemis. L'ennemi, c'est le virus. Et ils savent bien finalement que les mesures que nous prenons, qui, je le répète, sont à peu près celles que prennent les pays comparables aux nôtres confrontés, hélas, au même phénomène, que ces mesures sont nécessaires. Je pense qu'ils vont se dire que ce qu'a annoncé hier soir le président de la République, c'est-à-dire un confinement adapté, c'est-à-dire tirant les leçons du premier confinement, est une décision indispensable compte tenu de la situation du pays. En tout cas, nous ne ferons rien en ce qui nous concerne pour les diviser. Nous ferons tout pour les accompagner, pour prendre sur le terrain social, sur le terrain économique, sur le terrain sanitaire, bien sûr, et d'abord sur le terrain éducatif, toutes les mesures, de nature à la fois à les rassurer, à leur expliquer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, sauf sans doute prévoir l'imprévisible, et cette épidémie, et cette épidémie a un côté un peu imprévisible, mais que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, sans mégoter, à la fois pour les protéger et pour les accompagner dans cette épreuve. J'ai dit au Parlement aujourd'hui que le rôle de l'État, c'était d'abord, dans ces circonstances, de protéger, de soigner, d'être aux côtés de ceux qui souffrent. On a vu beaucoup tout à l'heure de secteurs d'activité qui vont souffrir, qui souffrent déjà de cette crise. Je pense aussi à des populations particulières, les jeunes, les indépendants. Monsieur le maire y a fait allusion à plusieurs reprises dans son intervention. Ce qu'on appelle les travailleurs de la deuxième ligne, sujet que nous avons commencé largement à aborder dans le cadre des conférences du dialogue social, les populations fragiles, précaires, à l'égard desquelles, sans doute, il nous faudra aussi adapter nos dispositifs. C'est le rôle de l'État. Le président de la République l'a rappelé. Monsieur le Véran. Deux questions ont été posées. La première, comment est-ce qu'on arrive à 10 000 lits de réanimation ? D'abord, le 15 avril dernier, nous sommes montés à 10 700 lits de réanimation. Donc nous l'avons fait. Et quand je dis nous, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'ensemble du monde hospitalier, des agences régionales de santé, qui ont réussi. Comment est-ce qu'ils l'ont fait ? Ils sont partis de 5 000, ils sont montés à 10 700. 45 % de l'augmentation du nombre de lits vient de la transformation de lits de soins continus et de soins intensifs en lits de réanimation. Un gros tiers est venu de la capacité à transformer des salles de bloc opératoire ou des salles de réveil en salles de réanimation. Ça veut dire que ça a appliqué une forte déprogrammation des autres soins. C'est ainsi qu'ils ont réussi à le faire. Nous avons gardé une augmentation de 15 % pérenne des lits de réanimation, c'est-à-dire un nombre de lits de réa armés, équipés, qui ne s'est pas réduit pendant l'été. Donc l'augmentation du nombre de lits sera réalisée à mesure que la situation sanitaire l'exigera. Par ailleurs, il y a quand même un changement important entre la première et la deuxième vague en termes de prise en charge, de traitement. On intube moins les malades, c'est-à-dire que les anesthésistes réanimateurs, les réanimateurs ont moins besoin de mettre un tube pour aider les patients à respirer et de les placer en coma. Grâce à une technique qu'on appelle l'oxyflo, c'est de l'oxygène à 50 litres qui en continue et qui permet d'éviter des intubations. Et donc, ce type de prise en charge peut se faire dans des lits qui sont peut-être moins armés que des lits de réanimation en propre. Tout cela nous permet d'avoir une meilleure prise en charge encore qu'au cours de la première vague. Deuxième question, est-ce qu'on peut faire mieux, si j'ai bien compris votre question, est-ce qu'on peut faire mieux entre guillemets que la première vague où on avait confiné plus longtemps que quatre semaines et pourquoi est-ce qu'on y arriverait cette fois-ci en quatre semaines ? Je vous l'ai dit et le Premier ministre l'a dit, on ne dit pas qu'en quatre semaines on est sûr d'y arriver. Mais il y a aussi une différence avec la première vague qui est importante. Le virus va moins vite. Il va moins vite. Pendant la première vague, le nombre de malades ne faisait plus que doubler. Parfois même, il pouvait tripler en une semaine. Aujourd'hui, le nombre de malades en France, il augmente, mais il augmente de l'ordre de fois deux en dix à quinze jours. D'ailleurs, chez certains de nos voisins, le virus va beaucoup plus vite. Chez nos voisins allemands, il double en une semaine. Chez les voisins italiens, il a fait fois dix en trois semaines. Et ça va moins vite en France. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que le virus serait différent. C'est parce que les mesures de gestion, probablement, les mesures de gestion, les mesures prises pour freiner la circulation du virus, souvenez-vous de Marseille, d'autres métropoles, avec des mesures précoces qui ont été mises en place, qui ont permis d'avoir un effet. Et puis, l'effet du couvre-feu que nous ne mesurons pas encore et dont nous espérons aussi qu'il permettra de renforcer l'action déterminée des pouvoirs publics pour freiner ce virus. Donc, on verra si ça suffit ou non. Ce qui est sûr, c'est que plus on respecte le confinement et plus on se serre les coudes, comme a dit le président de la République hier soir, à juste titre, plus on est solidaires les uns vis-à-vis des autres et qu'on est patient, même si c'est dur, même si on en a marre, plus on respecte ça, plus court ce sera. Merci beaucoup. Les questions sur le télétravail. Merci, monsieur le Premier ministre. Alors, quand j'ai dit que le télétravail n'est pas une option, ce que j'ai voulu dire, c'est que la règle que j'ai énoncée, à savoir toutes les activités qui peuvent être faites à distance doivent être télétravaillées, ce n'est pas au choix, c'est ce qui doit se mettre en œuvre dans toutes les entreprises. Et pour donner de la force à cette règle, nous allons l'inscrire dans le protocole national qui est en consultation auprès des partenaires sociaux qui étaient en consultation jusqu'à 17h et donc qui sera mis en ligne ce soir. Et quand on inscrit une règle dans ce protocole, ça devient la traduction concrète de l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité, la santé des salariés. Donc c'est vraiment une règle qui s'impose à tous. Ensuite, les métiers sont très différents, certains ne sont pas du tout télétravaillables, d'autres le sont partiellement et certains le sont à 100%. Et dans ce cas-là, ça peut conduire, effectivement, ça va conduire dans la période de confinement à télétravailler, à être en télétravail cinq jours sur cinq. Moi, j'ai des retours, effectivement, ce n'est pas la position de base des partenaires sociaux et je partage leur position en temps normal. Ça n'est pas formidable de travailler cinq jours sur cinq. Il y a des enjeux de cohésion d'équipe, il y a des enjeux d'isolement du salarié. Mais là, dans la période particulière que l'on connaît, du confinement, oui, il faut aller, dans ce cas, jusqu'à cinq jours sur cinq. Et par ailleurs, c'est distinct des négociations que les partenaires sociaux ont engagées pour définir un cadre national sur le télétravail qui doit, par exemple, discuter des règles sur le volontariat, double volontariat, celui de l'employeur et du salarié pour passer en télétravail. Là, ça n'est pas le sujet du moment ou la réversibilité, ça n'est pas non plus le sujet du moment. Mais je sais que les partenaires sociaux qui ont une séance de négociation le 3 novembre seront attentifs à pouvoir avancer rapidement sur cet accord sur lequel ils discutent qui pourra donner des repères à toutes les entreprises sur le télétravail. Je pense que c'est effectivement important d'avancer rapidement sur ce sujet. Merci. Il y a une question sur le fonctionnement des établissements scolaires qui concerne donc Jean-Michel Blanquer. Merci, monsieur le Premier ministre. Comme on l'a entendu tout à l'heure de la bouche du ministre de la Santé, le grand enjeu, c'est de limiter le brassage. Et c'est le sens du protocole numéro 2. C'est un protocole qui limite totalement le brassage. Comme vous l'avez vu aussi, l'objectif, c'est de distinguer école, collège et lycée puisqu'on doit distinguer en fonction de l'âge. Tout semble montrer que plus un enfant est petit, moins il est contaminant. Le sujet se pose donc en des termes différents au collège et au lycée. D'abord parce qu'au collège, de manière naturelle, il y a moins de brassage, parce que moins d'options, moins de déplacement des élèves classiquement. Il y a souvent aussi moins de densité au collège. Il faut aussi avoir à l'esprit que lorsque, en juin, nous avons créé des demi-groupes et que lorsque, dès le mois de mai, nous avions un protocole sanitaire extrêmement strict, souvenez-vous des critiques que nous entendions aussi et des difficultés concrètes que cela posait et que nous aurions inévitablement, quel que soit le degré de préparation de chaque établissement. Donc, il ne faut pas sous-estimer les problèmes que pose le fait d'organiser en demi-groupe. Donc, la situation est différente en collège et en lycée et nous devons prévoir de la souplesse, notamment pour les lycées, pour qu'ils puissent s'organiser de leur façon. Toutes les enquêtes que nous faisons auprès des lycées montrent que les situations sont différentes. Je ferai notamment une distinction entre les lycées professionnels d'une part et les lycées généraux et technologiques d'autre part. Nous savons qu'il y a des risques de décrochage plus forts en lycées professionnels et que aussi la densité est généralement plus faible en lycées professionnels. C'est typiquement le cas où il n'est vraiment pas souhaitable de créer des demi-groupes sauf exception. Quant au lycée général et technologique, on doit être pragmatique en fonction de ce qui se réalise dans chaque lycée, mais notre option n'est pas d'encourager les demi-groupes parce qu'encore une fois, nous voulons que les élèves, à fortiori ceux qui ont des examens de fin d'année, puissent ne pas avoir d'interruption ou de gêne dans leurs études. Très bien. Il y avait... Pardon. Une question sur l'économie et la relance. Monsieur le ministre. Oui, juste pour bien préciser les chiffres, nous avons eu, lors du premier confinement, une chute d'activité de 30 %, notamment en raison de l'effondrement du BTP et de la quasi-fermeture des chantiers. Nous visons cette fois, avec toutes les dispositions que nous avons prises, avec les mesures de soutien, avec les mesures d'accompagnement, de simplification, en particulier pour le bâtiment et les travaux publics, nous visons un ralentissement de l'activité moitié moindre, de 15%. Donc ce n'est pas parce qu'il y a confinement que nous ne pouvons pas poursuivre l'activité économique dans des conditions de sécurité sanitaire qui ont été rappelées par le Premier ministre. Je tiens également à dire sur la relance que nous voulons continuer à avancer en protégeant les entreprises qui doivent être protégées, je pense en particulier aux indépendants, aux plus petites entreprises, aux secteurs qui sont les plus touchés, à tous les commerces qui ont été fermés, tout en engageant sans délai la relance. Tout ça est affaire de curseur. Dans la période où nous sommes aujourd'hui, il y a une crise sanitaire, il y a des fermetures de commerce, donc nous allons pousser le curseur de la protection des entreprises. Et nous le poussons, comme je crois nous l'avons dit clairement, au maximum. Parce que c'est notre responsabilité, c'est notre stratégie depuis le premier jour de la crise sanitaire, nous ne changerons pas de stratégie. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas engager la relance économique dont dépendra le rebond de 2021 et la sortie de la crise en 2022. Enfin, sur la relance européenne, comme je vous l'ai dit, j'ai appelé mes homologues européens dans la journée, notamment le président de l'Eurogroupe, et nous souhaitons que le plan de relance européen soit maintenant adopté sans délai. C'est justement parce que la crise sanitaire s'aggrave dans certains pays européens qu'il y a des difficultés économiques que le plan de relance européen doit être adopté sans délai et nous lancerons un appel en ce sens dès la semaine prochaine. Merci, monsieur le ministre. Je termine cette conférence de presse en vous indiquant qu'on me précise que l'attestation devrait être téléchargeable entre 20h30 et 21h sur le site .gouv.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt parce que, bien entendu, nous, en toute transparence, vous tiendrons très régulièrement informés de l'évolution de la situation. Merci beaucoup. . . . Sous-titrage FR ?